Musique 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 Salut Youtube on c'est Co- Ouais on l'a vu ! Salut Youtube on c'est Co-tchon Ca va quoi aujourd'hui on est avec Miss Alicia Regardez ce qu'elle sait faire avec un ballon c'est parti Musique 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 Ok la Youtube on est donc aujourd'hui on est avec Alice et Alissa est-ce que ça va ? Tranquille et toi ? Ouais moi ça va bien merci C'est un peu tôt le matin tu vois je suis pas comme toi T'es même pas échauffé regarde ce que tu fais déjà Moi il faut que je m'échauffe pour faire ça une fois au moins une heure d'échauffement T'as pas mal au dos pas mal aux jambes ? Très très bien t'inquiète Ok ça va bon alors Alissa aujourd'hui le challenge J'ai un petit challenge spécial pour toi D'accord Mais avant ça on va juste dire à la Youtubance quelques informations La Youtubance restait à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner 3 informations importantes Comment apprendre à être un Urban Bowler très important Comment faire partie d'un projet Urban Bowl et faire comme Alissa faire partie d'une vidéo avec Tonton C'est Anne Et troisièmement comment acquérir peut-être le nouveau ballon Urban Bowl Le nouveau produit Urban Bowl qui va bientôt sortir Voilà tout ça c'est à la fin de la vidéo Restez connectés En attendant Alissa le premier challenge c'est Est-ce que tu sais ce que c'est un Urban Bowler ? Pour moi un Urban Bowler c'est quelqu'un qui exprime son style d'une façon différente Euh... Ouais ou si tu peux être un Urban Bowler avec tous les ballons il n'y a aucun problème Mais c'est presque ça très bonne réponse d'Alissa Tu as 10 sur 10 Ok Alissa un Urban Bowler c'est quelqu'un exactement qui exprime son style Qui est libre avec son ballon Mais en fait pour faire de l'Urban Bowl c'est le fait de mélanger le foot, le basket et la danse Exactement et du coup j'ai une petite choré à te montrer que tu vas essayer de reproduire Aujourd'hui la petite choré Urban Bowl est-ce que tu la connais tu l'as déjà vu tu sais pas Ok bon je vais te la montrer et après c'est à toi de la faire tu vas avoir 3 essais pour la faire Pourquoi je suis venu ? Alors on commence avec les mains par le tour du monde basket Deuxième main au dessus Changement avec un petit peu de flow Ca vient là Blocage Ca tape ici Slap Et après Liba toi de faire ce que tu veux Mais faut que ça finisse avec du flow Ok donc je te laisse travailler un petit peu la choré Et après on va la faire en vrai Alors être un Urban Bowler c'est quelqu'un qui sait faire des choses en live Elle s'est un peu échauffée sur la choré Elle a un peu travaillé dans son coin Elle a 3 essais Alicia est-ce que t'es prête ? Elle est prête 3, 2, 1, c'est parti Première essai Ok C'est bien Comment arrêter le game ? Comment arrêter ? Depuis tout à l'heure elle galère et là quand c'est... Et bah c'est ça c'est bien Alicia super bien joué T'as déchiré voilà courir Urban Bowl Alors c'est surtout pour dire en fait à ceux qui nous regardent et aux Urban Bowleurs Et tous ceux qui pratiquent le freestyle ou Urban Bowl C'est pour leur dire que Il y a faire un trick et il y a comment faire le trick Je donne un exemple Si tu fais ton trick et que t'es comme ça dans ton ballon Et que tu fais un tour du monde C'est cool Mais si par exemple t'es là tu vois Tu le fais avec un peu de flow et tout Un peu de détendu et tout Bah tous ceux qui vont te regarder ils vont dire Ca a l'air trop facile pour une personne Et ça c'est vraiment ce que tu apprends avec Urban Bowl Et ce qu'on essaie d'apprendre Ca c'était le premier challenge Maintenant ma question Alicia c'est T'es une Urban Bowluse Mais est-ce que tu sais faire un peu de Panaboules ? Honnêtement pas du tout Et bah voilà c'est pour ça que je t'ai appelé On va la mettre en galère jusqu'au bout Alicia aujourd'hui je vais te donner un challenge Panaboules Ca va être très simple je vais t'apprendre un Pana D'accord Ok c'était aussi pour montrer à la YouTubeance Qu'on peut apprendre un Pana en 30 secondes C'est vraiment rapide Et tu vas essayer de le faire contre moi Ah d'accord Voilà ok Je t'ai à l'oeil Je ramène la Panaboules et c'est parti Alicia j'ai récupéré la Panaboules Je vais te montrer un Pana Qui marche à tous les coups Quand quelqu'un défend comme ça Ok Il y a deux types de défense Il y a la défense comme ça Et il y a la défense comme ça Si une personne défend comme ça Qu'est-ce qu'il faut faire ? Si j'envoie la Panaboules ici Qu'est-ce que la personne va faire ? Ok je vais avoir tendance à vouloir la récupérer Tu vois ? Donc il y a un geste en Pana En fait dès qu'une personne elle est comme ça Le but du jeu c'est comme un attrape souris Tu as du fromage Elle va manger Tu l'attrape Ok ? C'est ça la technique Tu vas l'envoyer ici Vas-y essaie de le faire Voilà exactement Et en fait quand tu vas le faire Au lieu de l'envoyer fort Dès que tu poses trompé d'appui Tu la récupères avec le pied directement Vas-y essaie de le faire Voilà exactement Et là tu la ramènes ici Tu tapes avec le pied Voilà Ok Ok Alors Donc en fait tout le secret de ce geste là C'est d'envoyer la balle Au plus proche Sur le côté de la personne Là voilà Là tu vois ? Je peux t'avoir Ok hop hop Voilà Et voilà ! Super ! C'est énorme Elle commence à comprendre le challenge Maintenant je... Là on va parler sérieusement Maintenant on va commencer sérieusement Là c'était l'échauffement Tout ça Regarde maintenant la différence que je vais te montrer Tu vas faire exactement la même chose Sauf que quand tu vas mettre le panard Tu vas conduire avec le ballon Bon Pour la récupérer Ok je suis déjà là Une minute Donc tu m'as dit que tu n'avais pas trop fait de panard Tu étais plus sur... En fait je n'en fais jamais T'en fais un panard Donc imagine là en une minute tu as appris Imagine tu passes cinq minutes Imagine tu passes une journée Imagine tu passes un mois Tu vois comment ça peut aller vite ? C'est exactement ce que tu as fait au freestyle en gros Depuis combien de temps tu fais du freestyle ou du urban ball ? Ça fait six mois Six mois Six mois sérieusement Mais après je regardais des vidéos en décembre et tout Enfin décembre l'année dernière Et bah ça m'avait pas mal plu Et puis en mai je me suis lancée à fond dedans Je me faisais tous les jours Donc ça fait six mois Que Alicia pratique le freestyle ou l'urban ball Qui elle s'entraîne, tu t'entraînes nous en général ? Au 104 Au 104 Donc le 104 je le mettrai dans la description C'est un lieu dans lequel on s'entraînait nous avant Et qu'aujourd'hui toute la communauté freestyler de Paris s'entraîne C'est le week-end ? Oui c'est le week-end Seulement si tu as fait tes devoirs Ah Alicia elle a pas l'air trop confiante Si si je suis sérieuse Comme Alicia n'oublie pas de faire tes devoirs avant d'aller t'entraîner au 104 Et il se peut qu'un jour tu ailles au 104 Et bah tonton c'est Annie passe comme ça on sait jamais voilà Ok maintenant Alicia on va passer à un autre challenge Là c'est toi qui doit me lancer un challenge C'est ce que tu veux Bon ok c'est Annie Tu fais le malin avec tes crossbars sur insta et tout Bah maintenant je veux qu'on fasse 3 crossbars d'affilée maintenant ici Elle est déterminée Bon bah je vais essayer Je tire d'où Alicia ? Euh Allez de là ok 3 crossbars d'affilée Mais ça reste de prendre un... j'ai combien d'essai ? Mais on va essayer Allez première crossbar Allez en laissez-vous comme dessus gentille Allez trop gentille Alicia Pourquoi tu me fais des challenges comme ça j'en ai même pas mis une crossbar C'est pas gentil ça Alicia ? Bah tu fais combien de prix sur ton insta pour en réussir comme ça ? Euh franchement généralement c'est... Elle m'attaque comme ça ! Non généralement je te dis la vérité Je suis assez efficace Genre mais je... ouais je te jure Mais là je sais pas la pression tu vois Je sentais que... Tu sais j'étais observé par une certaine personne qui a 11 ans tu vois je sentais la pression Je te demande une petite faveur tu vois Tonton il est gentil et tout Ouais Laisse moi encore moi deux essais Allez je suis gentille je suis gentille je l'accepte Elle a tapé elle a tapé elle a tapé Non ! C'est toi c'était ton premier essai quoi ? Ouais c'était mon premier essai Ça y est c'est... Ça y est ! Bon voilà je suis bon j'ai pas réussi le challenge Euh... Je pense que je vais devoir travailler un peu plus mes crossbar je pense Parce qu'il y a de la révision Du coup en fait Là où on peut les travailler surtout c'est là où on fait des crossbar On fait toujours un challenge crossbar C'est au stage Urban Ball Est-ce que tu connais les stages Urban Ball ? Bien sûr ! Tu connais les stages Urban Ball ? En gros les stages Urban Ball c'est à chaque vacances scolaires Euh... Tu vas sur le site Urban Soccer que je vais mettre dans la description Tu t'inscris et c'est la personne qui est derrière la caméra Derrière la caméra qui donne les stages Qui s'appelle Hakim Et dedans en fait on peut travailler les courses Urban Ball que tu as vu juste avant Les Panas Et aussi il y a toujours des délires de crossbar Des petits jeux entre vous et tout Donc on invite tous ceux qui veulent participer Et faire une première expérience freestyle à s'inscrire C'est dans la description Tu t'inscris tu vas commencer C'est dans plusieurs Urban Soccer de France Donc là c'est Urban Soccer on est à Puto Il y a la Défense Il y a Port d'Ivry Il y a rassurement Lille, Bordeaux, Lyon et Toulouse On est en train de travailler sur ça Tout dépend d'où tu viens dans la France Plus tu t'inscris Plus on sait qu'il y a du monde dans le sud ou dans l'est de la France Et bah c'est comme ça qu'on va pouvoir organiser les stages Et vous pourrez peut-être devenir comme Alicia en 6 mois de travail De devenir une Urban Balleur confirmée La deuxième info Qui est une info très importante Est-ce que Alicia tu as déjà vu les vidéos qu'on a faites Avec les petites pubs Urban Ball Qu'on avait faites avec d'autres Urban Balleurs et tout Oui ça je m'en rappelle Et bah en fait dans la prochaine saison Donc 2018-2019 On va faire plein de concepts comme ça Mais on va pas prendre des gens au hasard Pour le faire genre En fait on va faire un casting D'accord Un vrai casting Qui aura lieu le 24 novembre En fait on va inviter toutes les personnes Qui veulent faire partie de la team Urban Ball De venir le 24 novembre Pour participer à ce casting Que tu sois freestyler Panna player Ou même footballeur Je sais pas si tu avais vu les vidéos Urban Ball FC Ah oui Urban Ball FC Junior Voilà Et bah en fait on va faire un grand casting Donc peu importe que tu joues au foot Tu fais du Panna Tu fais du freestyle tu viens Je vais mettre un lien dans la description Tu t'inscris tu envoies un e-mail d'inscription Tu me dis par exemple si tu veux plutôt faire du Panna Si tu veux plutôt faire du freestyle Si tu veux plutôt jouer au foot Et à la fin de cette journée On va élire une vingtaine de personnes Qui font partie de l'Urban Ball FC Junior Mais plus complète C'est à dire qu'il y aura pas que des footballeurs Il y aura aussi d'autres freestylers Voilà exactement Et il y aura aussi une team basket avec Brisco Qui sera le capitaine Et en fait ces personnes là On va shooter toutes les nouvelles pubs Urban Ball Les prochains voyages par exemple à Prague Bah on va en envoyer certains d'entre eux Dès qu'il y aura des compètes internationales On va faire des équipes On va envoyer un peu partout Tout le monde partout Et on va créer des opportunités Egalement dans la vidéo À un moment donné J'ai fait apparaître un objet Cet objet Et le prochain objet qui va sortir Chez Urban Ball Ce sera le prochain produit Alicia va aller le voir tout de suite On va y aller Et après elle vous dira ce qu'elle en pense Bon Alicia elle a vu en avant première Petite surprise Urban Ball Enfin c'est quoi ? Je dis rien ? Je dis rien du tout Mais honnêtement j'ai adoré Rester connecté Il se peut que je l'utilise dans une des prochaines vidéos Et du coup je vous en ferai pas Qu'est-ce que je devais dire d'autre ? Ce produit sortira à peu près au mois de novembre Fin novembre début décembre Pour les périodes de Noël Et c'est sur le thème de Noël C'est pour ça que voilà On l'a fait de cette façon là En tout cas voilà YouTube c'est la fin de la vidéo J'espère que t'as kiffé Gros big up à Alicia On peut l'applaudir Super Alicia Merci pour ton temps Voilà j'espère que YouTube On vous est en train d'applaudir chez vous N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus Dites moi dans les commentaires Ce que vous avez pensé d'Alicia Pendant ce petit challenge Urban Ball Alors en tout cas c'était super cool de t'avoir aujourd'hui Bah merci de m'avoir invité Je t'espère de t'avoir très bientôt Là il commence à y avoir du but Donc on va être obligé de speeder Cliquez sur le code chez Anne Pour t'abonner à la chaîne Tu vois le code chez Anne Il va apparaître sur Alicia Il est juste sur toi Bouge pas Alicia C'est bon ça cliquez On se voit bien sûr A la prochaine séance Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501